Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce cadre exceptionnel de nature pour finalement aller connecter à notre nature profonde. Aujourd'hui je voudrais vous parler du deuil. Du deuil, ce sentiment de perte parfois très importante qu'on peut avoir vis-à-vis d'une personne bien sûr, d'un proche, d'un enfant, d'un parent, etc. Ou d'un projet aussi auquel on avait espéré compter et puis qui s'écroule. Donc le deuil c'est vraiment quelque chose qui va nous effondrer. Pourquoi il va nous effondrer ? Parce que nous étions en lien avec les choses qui nous nourrissaient. Ça peut nous rendre triste, ça peut nous faire déprimer, ça peut nous entraîner vraiment dans des profondeurs parfois extrêmement sombres. Et ce que je trouve intéressant dans ces moments de perte, alors pour en avoir vécu certains, j'ai d'abord eu ma maman que j'ai perdue quand j'avais 12 ans, donc le deuil a été quelque chose évidemment d'important. Et je vais vous dire dans quelques minutes comment j'ai transformé ça. J'ai eu mon frère aussi, un de mes frères qui est décédé, que j'ai retrouvé malheureusement décédé dans son appartement. J'ai eu des pertes d'entreprise qui à un moment donné ont été particulièrement difficiles. Je crois que c'est les seuls faux. Je me suis retrouvé chez un psychiatre à commander des médicaments pour aller mieux, c'est pour vous dire où j'en étais. Quand j'y repense c'est incroyable. Mais tout ça pour dire que les deuils peuvent vraiment entraîner une personne vers le bas. Alors je pense que dans toutes ces situations, ce qui est moi le plus transformé, le plus aidé, c'est d'abord d'accepter la perte. C'est de reconnaître qu'il y a une perte. C'est un peu comme cette idée d'aller mettre en fait la conscience dans ce que j'ai réellement perdu et de déposer ça sur un plateau. Moi j'aime bien cette idée de, moi je l'avais fait avec ma maman par exemple, de lister tout ce que j'avais perdu et de le poser sur un plateau. Et puis en l'occurrence ce qui a été important pour moi après c'est de lui offrir en fait, de lui remettre ça et de réaliser finalement que dans tout ce que j'avais mis sur ce plateau, il y a finalement beaucoup de choses que je pourrais retrouver aujourd'hui. Le lien je pouvais le retrouver, l'amour je pouvais le retrouver, la faculté à être protégé, pris en compte, aimé, c'est des choses que je pouvais finalement retrouver. Et puis il y a aussi des choses que j'ai gagnées. Et ça, ça a été l'autre partie vraiment très très intéressante, c'est de me dire mais finalement, qu'est-ce que cette situation de perte finalement entraîne comme gain ? Alors il faut un peu plus de temps pour en arriver là, mais c'est quelque chose qui arrive après, une fois qu'on a déposé au fond la conscience de ce qu'on avait perdu, et bien c'est de se dire finalement, qu'est-ce que ça, ça va entraîner dans le rapport que j'ai avec cette perte, qu'est-ce que ça va entraîner comme nouvelle conception de pensée ? Par exemple, comment je peux interpréter les choses différemment et me dire finalement, qu'est-ce que je peux apprendre de ça ? Qu'est-ce que ça va me permettre d'acquérir comme nouvelle sensibilité, comme nouveau comportement ? Qu'est-ce que ça va me permettre de gagner ? Qu'est-ce que finalement cette situation, elle va me permettre de faire grandir en moi que je n'aurais jamais eu si cette situation n'était pas arrivée ? Si je reprends le cas de ma maman, alors c'est évidemment arrivé un peu après, mais je me suis rendu compte à quel point il a fallu que je me prenne en main finalement, et il y a beaucoup de choses que j'ai acquis dans ma capacité à grandir vite, à me responsabiliser rapidement, que je n'aurais jamais eu s'il y a eu cette maman qui avait continué à prendre certainement soin de moi, et puis comme elle était très nourricière, parfois un peu excessivement, donc moi du coup ça m'a aidé à prendre ma liberté, ça m'a aidé aussi à savoir combien la responsabilité est importante quand on prend sa liberté, et donc je bénis la vie pour ça. J'ai perdu un frère et ça a été lourd, parce qu'il y avait en plus des engagements ensemble qui étaient forts, et du coup ça a engagé des pertes, et pas seulement des pertes sur le plan émotionnel, il y a eu des pertes financières qui ont été très lourdes, ça a été pour tout vous dire, 22 ans de procédure, ça m'a coûté aussi beaucoup d'argent ce truc-là, beaucoup de nuits blanches, mais qu'est-ce que ça m'a fait grandir dans ma capacité à réagir à une pression de dingue, parce que quand on se retrouve très jeune avec des poursuites, à l'époque c'était 1,8 million je crois de francs, qui découlaient en fait de cette perte de mon frère, parce que pour l'histoire d'immobilier j'étais engagé avec lui sur des cautions, et du coup cette pression-là financière, elle m'a obligé d'aller chercher des ressources, des capacités à faire face, je me souviens des premières années d'activité professionnelle, et que j'ai fait en libéral, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'autre solution, et comme je n'avais même pas le droit d'avoir un chéquier, parce que j'étais en interdit bancaire, je payais avec mon carnet de la Poste, là vous savez l'écureuil, donc tout ça quand j'y repense, ça a été tellement de barrières, de contraintes, qui l'a fait que je transforme en fait, que du coup j'ai acquis, je crois à travers toute cette expérience, énormément de choses, donc oui à travers le deuil, il y a cette autre polarité d'éléments positifs, parfois j'ai eu à perdre, je me souviens une fois j'avais raté un train important, je devais prendre un avion, et du coup j'ai mes vacances qui ont volé en éclat, parce que je les ai perdues tout simplement, et là je me suis dit mais finalement, soit je continue à me plaindre pendant 15 jours du fait d'avoir perdu ces vacances, soit je me dis bon ben qu'est-ce qui s'ouvre à moi, qu'est-ce que je fais à partir de là, comment je peux du coup remplir ce temps, avec des choses qui soient évidemment stimulantes, et puis évidemment j'ai décidé d'aller voir des amis, et puis les choses ont été incroyablement positives, je me souviens d'une fois où on m'avait volé ma moto par exemple, et je me suis dit, j'avais prévu, je me souviens à l'époque, parce que je faisais des sauvetages en mer, donc j'avais allé en Belgique, et puis du coup bon ben ça ne s'est pas fait, et puis à un moment donné je me suis dit mais, ben ça ne sera pas en moto, je vais y aller autrement, et du coup j'ai décidé d'y aller en stop, et puis ça a été un champ incroyable d'événements, j'ai recroisé quelqu'un que je n'ai pas vu depuis des années, j'ai été pris en stop par une superbe voiture, avec un téléphone intérieur, il faut savoir qu'à l'époque c'était très rare, et puis du coup ils ont appelé des amis que je n'avais pas prévu de voir, et puis que finalement j'ai eu, enfin bref, il y a eu tout un enchaînement de choses qui ne seraient jamais arrivées en fait, si on ne m'avait pas volé cette moto, voilà, et enfin c'est ça que je trouve de génial dans le deuil, c'est peut-être l'immense richesse que celui-ci peut générer, alors c'est parfois compliqué de dire ça quand on a perdu un enfant, quand on a perdu un parent, quand on a perdu un proche, je sais ce que c'est parce que je suis passé par là, mais il y a toujours un cadeau caché, et je trouve que la puissance du deuil, quand elle nous arrive, c'est que probablement elle est là pour nous révéler, derrière cette ombre, une lumière plus grande, et c'est sur cette voie en fait que je vous invite à avancer, si vous êtes confronté en ce moment à ce genre de situation, c'est d'abord de déposer ce que vous semblez avoir perdu, ça c'est très important, et puis après de repérer peut-être là-dedans, il y a des choses que vous pouvez retrouver autrement, et enfin de vous dire mais au-delà de ça, qu'est-ce que je peux apprendre, qu'est-ce que je peux intégrer comme connaissance, comme prise de conscience, comme nouvelle sensibilité, comme nouvelle attitude par rapport à la vie, et finalement de se dire que derrière toute mort, il y a une renaissance, de quelque chose de parfois plus grand, plus beau, plus élevé, voilà, en tout cas je profite de cette nature pour vous envoyer un max d'énergie, et puis si vous-même êtes confronté à cette situation, j'espère que ces propos ouvriront peut-être une voie qui vous permettra de vous transformer. Merci à vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et au grand plaisir de vous retrouver. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501